Bonjour, c'est Bruno Pelletier-Bacquart. Donc, nous continuons avec les feuilles mortes. Et je crois que c'est la troisième vidéo sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de nos accords à trois notes. On va parler des accords, donc. Et on va commencer par des... Les accords les plus simples qui soient, en fait, sont des accords à trois notes. C'est-à-dire que, théoriquement, ce sont des accords qui devraient contenir quatre notes. Une tonique, une tierce, une quinte et une septième. Mais là, on va les réduire à leur plus simple expression. Et on va se servir de trois notes, à savoir la tonique, la tierce, qui va nous dire donc si l'accord est majeur ou mineur. Et par contre, on va sauter la quinte, parce que c'est la note la moins importante, quitte à choisir. Et on va prendre la septième, qui, elle, est nécessaire, parce que ça va nous dire de quel accord de septième. Il est question, est-ce que c'est l'accord majeur septième, dominante, mineur septième, etc., etc. Voilà. Alors, vous allez avoir des diagrammes. Donc, allez les récupérer. Il y aura un PDF disponible. Et une grille d'accords aussi. Et ce que j'aimerais que vous puissiez faire, par contre, ça serait de faire des variations de ces accords en trois notes, parce qu'il y a plusieurs endroits. Mais bon, on va peut-être commencer à vous montrer où ils sont. Alors, on a d'abord un 2-5-1 en si bémol. Donc, on va avoir Do, mineur septième, Fa sept, et si bémol septième. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer tout au long du morceau, enfin, du moins tout au long de la première partie, c'est que le mouvement des basses se fait en quarte. C'est-à-dire, on a Do, Fa, c'est une quarte, si bémol, ni bémol, et si on continue, La, Ré, Sol. Et ce qui se passe, c'est que je rebondis entre la cinquième et la sixième corde. Donc, là, si je commence mon Do ici, le Fa va se trouver sur la même case. Deux cases plus bas, Si bémol, et par contre, sur la même case, cinquième corde, je vais trouver mon Mi bémol. La, sur la grosse corde encore, le Ré sur la cinquième, et le Sol revient sur la grosse corde. Donc, ça rebondit, comme je disais, de corde en corde. Donc, nos basses vont être soit sur la sixième, soit sur la cinquième corde. Et par contre, les deux notes qui nous restent, à savoir la tierce et la septième, vont se trouver sur la troisième et quatrième corde. On va avoir cet accord-là pour le Do mineur, cet accord-là pour le Fa7, cet accord-là pour le Si bémol, Mi bémol, La mineur. Alors, la partition va dire La mineur avec une quinte diminuée, mais rappelez-vous comme on ne joue pas les quintes sur ces accords, on va s'en servir comme si c'était, on va traiter l'accord comme s'il s'agissait d'un accord de septième mineur tout bête. Voilà, donc La mineur, Ré 7 et Sol mineur 6. Très important, Sol mineur 6. Ce n'est pas un Sol mineur septième. Je sais qu'il y a beaucoup de partitions qui flottent à gauche, à droite, et je vois aussi beaucoup de gens qui jouent un Sol mineur septième ici, mais ça ne sonne pas très bien. Le véritable accord est plus satisfaisant à mon goût, qui n'est pas combien d'ailleurs, ceci dit, c'est un accord de tonique. À cet endroit-là, on est en Sol mineur, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de course. Donc, on est ici, on n'a pas envie d'entendre une septième. Parce que cette note-là, elle a envie de continuer. C'est un peu... En fait, je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus, mais si je jouais Sol mineur septième, on aurait leur envie d'entendre un Do sept après. Par contre, si on lui serre tout de suite la sixième, l'accord ne bouge plus. On est tranquille, il ne va pas nous persécuter. Donc, Sol mineur six. Voilà. Alors, je vais vous jouer toute la grille, mais par contre, je ne vais pas faire exactement ce qu'il y aura sur votre PDF. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou si je me répète ou quoi, mais on va essayer de faire plusieurs variations de ces mêmes accords. Parce que l'idée, c'est que pour chacun des accords, par exemple, pour le Do mineur septième, on va avoir deux options. Soit on va faire la basse sur la grosse corde, ça va donner ça. Soit on va faire la basse sur la cinquième corde, ce qui nous donnerait ça. Et je joue les mêmes notes, j'ai Do, Mi bémol, Si bémol, alors qu'ici, j'avais Do, Si bémol, Mi bémol. C'est les mêmes notes, mais qu'ils sont qu'on a fait permuter. Donc j'ai mon Do cinquième ici, ou alors ici. Alors là, le problème, c'est qu'on est obligé de se servir de l'accord de Ré à vide. On aurait pu faire la même chose une octave plus haut. Donc là, j'ai Do mineur sept, Fa sept, et Si bémol, majeur septième. Voilà. Et si vous savez faire vos Do cinquième au moins dans deux endroits différents, donc le La mineur, Ré sept et Sol six, Sol mineur six est ici, ou alors ici, La mineur, Ré sept et Sol mineur six. Et comme le morceau, c'est exactement tous ces accords qui se répètent sans cesse, si vous savez faire le Do cinquième en majeur et le Do cinquième en mineur, vous êtes pareil, vous pouvez faire tout le morceau. Alors, je vais mettre le métronome, je vais vous jouer tout ça. donc les battements sont sur deux et quatre. Un, deux, trois, quatre. La mineur, Ré sept, Sol six, Sol sept. Do mineur, Fa sept, Si bémol, Si bémol six, Am, Ré sept, là, je vais monter. Pour pouvoir faire toute la série sans interruption. Ce que j'entends par la série sans interruption, c'est ça, j'ai Sol mineur, Do sept, Fa mineur, Si bémol, mi bémol. Parce que si j'avais fait mon Sol mineur ici, là, je me trouve un petit peu coincé avec le Fa. Le Fa mineur ici, et celui du Si bémol. Alors je pourrais faire évidemment Fa mineur et monter sur le Si bémol ici, mais bon, c'est moins logique. Donc j'aime bien le fait de pouvoir faire tout en descendant comme ça, gentiment, une case à la fois. On pourrait faire aussi, au lieu de Sol mineur, Do sept, on peut faire Sol mineur, Fa dièse sept, qui continuerait sur Fa mineur, Mi sept, et ensuite Mi bémol, qui ensuite tombe sur Ré sept, et ensuite Sol. L'avantage, c'est qu'on a une ligne de basse chromatique ici, jusqu'au Ré. Ça nous donne Sol, Sol bémol, Fa dièse, Fa, Mi, Mi bémol, Ré, et ensuite, on fait, donc au tempo, ça sort 3, 4, ou alors, la seule chose qui changeait, c'est la basse. au lieu de Do sept, je peux jouer Fa dièse sept, et au lieu de Mi sept, j'avais mon Si bémol. C'est les substitutions tritoniques, vous vous rappelez. On en a déjà parlé. Voilà. Donc, tâchez de vous en tenir à ces accords-là. Ces accords-là, ça va être, ils vont nous servir pour toute la vie. Pour plusieurs raisons. D'une part, ça va nous permettre de construire d'autres accords, donc, avec des notes au-dessus, parce qu'il nous reste deux cordes, donc on va pouvoir jouer toutes sortes de choses au-dessus de nos accords à trois notes. mais aussi, c'est important, c'est vis-à-vis de l'improvisation, ces accords mettent en valeur la tierce et la septième, comme c'est les seules notes qui nous restaient au-dessus de la tonique, et on va s'en servir lorsqu'on va improviser, on va avoir tendance à vouloir retomber sur ces tierces et ces septièmes tout au long de notre improvisation de façon à jouer la grille quand on joue. Voilà. Mais ça, ça sera pour une autre fois, donc travaillez bien vos accords à trois notes et on en reste là pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Au revoir.